Bonjour, c'est moi Adam, me voilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo découverte dans laquelle je vais vous présenter le jeu Ori and the Blind Forest. Donc un jeu de type Metroidvania qui est sorti au mois de mars 2015, il me semble. Donc ça commence à dater. Mais étant donné que j'ai totalement adoré le jeu Hollow Knight, je vous ai proposé quelques vidéos sur ce jeu l'année dernière, c'est un jeu que j'ai fait en 2021-2022. Eh bien pour cette année 2023, je me suis dit pourquoi pas essayer Ori and the Blind Forest qui fait partie des jeux les plus connus dans le genre Metroidvania. Donc écoutez, je ne vais compte pas faire le jeu en entier, c'est-à-dire que je ne compte pas acheter le jeu. C'est la raison pour laquelle je ne vous propose que la version de démonstration, je ne vous propose que la démo du jeu. Voilà, donc sans plus tarder, eh bien écoutez, c'est parti. Donc nous sommes sur le menu de la Nintendo Switch. Donc il ne s'agit ni de Mario Kart 8 Deluxe, ni de Luigi's Mansion 3, ni tous ces jeux-là. Donc voilà, démo d'Ori and the Blind Forest, Definitive Edition. Ici, vous avez la démo de Sonic Frontiers, mais j'y jouerai... Enfin, j'avais téléchargé cette démo-là du temps où je n'avais pas encore la PlayStation 5. Je vous proposerai au mois de novembre une vidéo sur ce jeu-là, mais sur PlayStation 5. Parce qu'évidemment, les graphismes seront bien meilleurs que sur Nintendo Switch. Mais lançons, si vous le voulez bien, Ori and the Blind Forest, puisque c'est une vidéo au sujet de ce jeu-là. Alors, je n'ai jamais lancé le truc, donc je ne sais pas trop comment ça tourne. Bon, ça, je sais que c'est du 60 FPS. J'ai pris soin de capturer le truc en 60 FPS. Alors, attendez, il y a de la musique. Demande d'amis. Oui, allez vous faire voir. Voilà, c'était juste quelqu'un avec qui j'avais joué un inconnu, quand je jouais en ligne avec... Enfin, sur Mario Kart 8 Deluxe. Donc, bon, je vais virer ça. Alors. L'écran de titre est magnifique. La musique aussi. Donc, déjà, ça commence bien. Alors, appuyez sur A. Commence alors. Donc, débloquer le jeu complet. Donc, pour ça, il faut payer. Non, moi, je ne veux pas aller vers le Nintendo eShop. Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Évidemment, comme je suis éloigné de la Livebox, en plus, il va prendre 50 000 ans avant de se mettre en route. Donc, on va relancer le machin. Comme ça, au moins, ça prendra moins de temps. Donc, bon, on va attendre le petit chargement. Donc, oui, c'est un jeu de type Metroidvania. Donc, bon, jusqu'à présent, moi, je n'ai joué qu'à Hollow Knight. Alors, j'ai déjà vu des vidéos sur les Castlevania, mais je n'y ai jamais joué. Donc, bon, ça reste un Metroidvania. Donc, bon, c'est toujours plus ou moins la même chose, quoi. On déambule un peu dans des espèces de couloirs et on débloque des capacités qui vont justement nous débloquer l'accès à certains passages. Jusqu'à présent, inaccessibles. Alors, volume, flou cinétique. On verra bien si c'est dérangeant ou pas. Oui. Bon, je joue avec la manette pro. Je ne joue pas avec les Joy-Con. Parce que bon, tout... Sous-titrage Société Radio-Canada Alors... La musique est magnifique. Ce qu'on entend, c'est excellent. Alors, nous contrôlons ce personnage. Très bien. Euh... Alors, attendez. Option. Commande. Déplacer Ori. Donc, voilà. Alors, attendez. Donc, sauter. Voilà, là, c'est logique. On saute avec le bouton du bas. Donc, déjà, tout va bien. Parce que là, j'ai acheté The Witcher 3. On saute avec le bouton de droite. C'est un peu déstabilisant. D'habitude, on saute avec le bouton du bas. Voilà. C'est comme dans Zelda Without The Wild. On saute avec le bouton du haut. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon. Donc là, les commandes ont l'air d'être normales. Bon. On frappe avec celui du haut. X. Oui. Bon. On verra bien ce que ça donne. Sprinter. Oui. Saisir planer. Oui. Menu principal. On verra bien ce que ça donne. Bon. Pour le moment, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, ni dix rondelles. Attendez. Qu'est-ce qu'ils ont lit, là, pour sprinter ? Sprinter avec la gâchette. Notre gâchette R, du coup. Ouais. Enfin, pour le moment, ça n'a pas l'air d'être possible. Voilà. Donc là, ce que vous êtes en train de voir, le jeu étant mes captures. Mes captures. Donc, la vidéo, elle est en 720p 60fps. D'accord ? J'ai bien fait. Parce que le jeu, il est bien fluide. Il est en 60fps. Mais il est un peu flou. Enfin, je n'ai pas l'impression qu'il est en 1080p, quoi. C'est un petit peu flou. Donc, même si c'est en 720p, ce n'est pas très grave. Ça ne va pas se voir. Voilà. Donc, c'est très bien comme ça. Ah, donc, c'est lui, normalement, le personnage d'Ori. C'est ça. Bon, les couleurs sont magnifiques. Regardez-moi ça, direction artistique. Ce serait très bon. Alors. Donc, on va aller. Là où on peut aller, on ne peut pas non plus aller dans 50 000 endroits. Ah, c'est bien. Il y a une interaction avec l'herbe. Quand on marche, l'herbe est piétinée par nos pas. Ça bouge. Donc, ça, c'est bien, ça. Bon, les musiques, c'est quand même un truc de malade, là, ce qu'on est en train d'entendre. Hum, hum. Alors. Je ne sais pas trop combien de temps dure cette démo. Enfin, je ne sais plus. Ça ne dure pas une quarantaine de minutes. Je crois que c'est ça. Donc, je vais faire l'entièreté de la démo durant cette vidéo. Ah oui, c'est flou. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça doit être le flou cinétique. Il va falloir virer cette aberration. Oui, je vais aller dans les options. On va virer le flou cinétique. Parce que bon. Alors, on va mettre ce nom. Qu'est-ce que ça donne ? Bon. Bon, ça ne change pas grand-chose. Mais j'avais l'impression qu'à un moment donné, le truc était totalement flou, parce que l'image était en mouvement. Bon, on verra bien. Admirer un petit peu ce qu'on est en train de voir, là. C'est un régal pour les yeux, là. Le travail effectué sur des couleurs, là, qu'on est en train de voir, la direction artistique, il n'y a absolument rien à dire. De toute façon, j'avais déjà entendu parler de ce jeu-là auparavant en bien. Mais attendez, là, je suis en train de revenir en arrière, non ? Attendez, on va revenir là où on était juste avant. Maintenant, le personnage nous disait qu'il était déjà orienté vers la gauche, donc c'est qu'il faut aller de ce côté-là. Alors, on va voir. Alors, on va voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, il faut aller de ce côté-là, non ? Alors, attendez, parce que là... Euh... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, attendez, pour ce que là... Ce qu'on est en train de voir, c'est particulièrement magnifique, hein ? Bon... Alors... Regardez-moi ça, ces couleurs, là... Alors, oui, c'est assez flou, mais c'est pas grave, parce que les couleurs sont magnifiques, donc c'est pas du tout un problème. C'est bien, non ? 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 Alors, c'est bon, on peut le contrôler, très bien. Alors... Est-ce qu'on peut vraiment le contrôler, là ? Ah oui, oui, là, on le contrôle, là, voilà. Donc, est-ce qu'il s'est passé, là ? C'est... C'était quoi le lien de parenté entre le personnage un peu rondondon, là ? Qui, apparemment, vient de mourir, et Ori, on dirait que nous sommes en train de contrôler. Euh... Bon, on en saura davantage par la suite. Euh... Alors, c'est vrai, parce qu'on peut prendre n'importe quel plan, n'importe quelle image de ce jeu-là, le plan... Et, enfin, c'est... Les couleurs utilisées, c'est toujours magnifique. Regardez-moi ça. Les petits effets de brume, là, qu'on peut voir, là, un petit peu au premier plan, là, c'est quand même très 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 bien fait, là. Oui... Après, je ne sais pas du tout qui a développé ce jeu, là. C'était pas un studio indépendant qui a fait ça ? Non, non, c'était une plus grosse équipe. Puis c'était une équipe beaucoup... Assez grosse, non, je crois ? Parce que quand le jeu est sorti en 2015... Euh... Une grosse attente pour certaines personnes. Alors, c'était pas un gros jeu, mais je veux dire, c'était pas non plus un petit jeu indépendant, quoi. C'était peut-être un jeu double... Ah, je sais pas, je suis pas non plus énormément renseigné. Bon. 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 attendez succès déverrouillé le périple commence attendez là on va pouvoir jouer véritablement voilà partie sauvegarder très bien ça y est là on peut vraiment le contrôler comme on le devrait attendez qu'est ce que c'est que cette histoire de sprint là parce qu'ils courent pas plus vite moi je vous le dis bon les cours déjà suffisamment rapidement mais attendez faut aller où d'ailleurs ah oui d'accord donc là on se fait blesser on a 3 pv c'est ça alors qu'est ce que ça fait si on meurt d'accord on réapparait ici donc il va peut-être y avoir des checkpoints ou des points de sauvegarde des endroits précis très bien ça c'est bien ça il ya une interaction avec le décor alors clérières engloutis et c'est ça abruti ça y est je fonce dans le cas je vais pas là où il faut alors maintien qu'est ce que c'est que ce bouton il faut maintenir un truc en bas je veux qu'est ce qu'il faut maintenir on comprend pas un le l'icône bon c'est assez mystérieux peut-être le truc en bas et pour descendre en sautant d'une plateforme à l'autre oui bon c'est le stick directionnel vers le bas donc tu as trouvé un petit brasier de lumière spirituelle ta jauge de je sais pas trop quoi c'est rempli de lumière spirituelle trouves-en d'autres pour obtenir des points de compétence plus rapidement bon on est bien avancé attendez avis c'est il ya pas mal de détails dans les décors alors est ce que ça se ça se fait ah ouais bien sûr mais mais le attendait quand même pas on va quand même faire attention un minimum à ce qu'on fait et voilà ça c'est pour descendre d'une plateforme par contre ça devient flou lorsqu'il ya un petit peu trop de mouvements et vie virer une floue cinétique à attendez là il ya pas mal il ya pas mal de choses qui se sont débloqués dans les menus regardez même les menus sont 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 très joli à voir regardez ça c'est bien c'était bien stylé là regardez ça alors cellules de vitalité les cellules d'énergie stocker énergie voilà on verra ça par la suite un difficulté normal voilà ça me paraît très bien et des options on va virer le fou cinétique parce que ça c'est une abomination sans nom voilà mais voilà c'est très bien comme ça alors ce qu'il faut faire ici attendez parce que si je regarde les commandes attendez ça c'est quoi ça donc ça c'est verrouillé sont des prouesses événements du monde ça ça n'a pas encore été débloqué commande saut avec élan zl on va essayer ça saisir planer zr sprinter ça on sait pas trop à quoi ça sert exactement ouais donc à côté le je suis désolé j'essaye le saut avec élan il se passe rien c'est peut-être pas encore disponible après tout mais pour le moment ça n'est pas disponible il faut quand même faire attention là on va bon on n'a pas beaucoup d'actions disponibles non plus quoi mais on ne peut faire que sauter globalement bon ici comment fait fait on pour avancer parce que la plateforme beaucoup trop éloigné normalement ou alors il faudrait que j'en trouve une autre même sauf que par là on est bloqué mais si j'ai sauté ah non c'est bon en fait on peut sauter alors qu'est ce qu'il faut faire ici donc tu as trouvé un éclat de vitalité récupère-en pour régénérer ta vitalité ça c'est très bien ça on sait pas trop à quoi ça sert évidemment je saute là où il ne faut pas trouver une cellule d'énergie tu peux à présent récupérer et consommer plus d'énergie utilise cette ressource pour créer un lien d'âme et sauvegarder ta partie allez donc on ne peut pas sauvegarder là on veut utiliser cette ressource on verra ça plus tard appui longuement sur a pour créer un lien d'âme et sauvegarder ta partie d'accord et donc on reviendra ici si on meurt c'est ça enfin y'a intérêt parce que bon alors qu'est ce que c'est que ça mais comment on fait là on se fait tuer d'un seul coup qu'est ce que c'est que ces histoires enfin bon alors pour le moment on ne peut faire que sauter en fait c'est ça allez il nous tue instantanément donc en fait là il faut l'esquiver en sautant on ne peut faire que ça oh mais on n'a pas le temps là attendez il faut avoir le bon timing ici là mais il faut vraiment sauter limite avant qu'il ne démarre et allez allons-y voilà ça m'a l'a pas l'air évident ah c'est bon voilà donc lumière spirituelle point voilà ça c'est très bien alors attendez on a un truc non je veux pas monter on a un truc en bas on va récupérer ça un lien d'âme est prêt point de compétence oui on verra ça plus tard alors on va utiliser le lien d'âme plus tard mes forces me reviennent je suis saigne la lumière et les yeux de l'arbre aux esprits lorsqu'elle a relâché son emprise je me suis retrouvé ici égaré dans ce vallon je peux te guider tout au long de ton périple si tu le veux bien mais tu entends cela ils ont dû te suivre jusqu'ici on va utiliser un point de compétence alors y y avec plusieurs reprises c'est pour utiliser la flamme spirituelle donc c'est pour attaquer en fait ça va les commandes sont logiques puisqu'on attaque avec le bouton y mais c'est pas possible quand c'est ce qui m'a touché j'étais même pas alors voilà lui il est mort alors donc là ça va et c'est pas possible il n'a pas touché normalement 1 à alors les lumières revient me reviendront cela l'arbre aux esprits l'avait annoncé dans la clairière au delà des grottes nous le trouverons il ya un chemin par ici alors ça c'est la carte c'est ça non quoi ça voilà donc ça c'est ce qu'on a exploré oui parce que là attendez parce que là c'est pas clair donc là comme c'est une démo on a que deux zones de façon c'est le début du jeu donc on a que deux zones disponibles donc bosquets crus donc on t'indique le pourcentage d'exploration de la zone et donc il faudrait aller là haut c'est ça alterner entre le joueur et l'objectif qu'est ce que c'est que ça ah oui donc légende donc on va faire retour nouvel objectif trouve l'arbre aux esprits bon alors si je passe là dessus et puis sur A pour ouvrir les compétences ah donc on a pas mal de compétences oula dis donc il y en a un certain nombre là alors bon évidemment il y en aura très très peu qui seront disponibles dans la démo puisqu'il s'agit d'une démo permet de lancer trois flammes avant de devoir recharger oui donc au fur et à mesure du jeu le gameplay va vraiment s'étoffer quoi véritable évolution là dedans bon ce qu'il faut faire là et puis elle est elle est où la carte là parce que bon oui donc l'arbre aux esprits il est là mais pour y accéder ici il faut revenir sur nos pas il faut revenir en arrière sûrement ah non on va pouvoir détruire l'espèce de corruption parce que souvent ils aiment ça dans les jeux une espèce de corruption qui vient détruire la nature ce genre de choses bon ça c'est assez classique dans les jeux la direction artistique est vraiment excellente regardez moi ça on a une espèce de petit effet là presque de peinture il y a plein de petites touches de couleurs de nuances moi j'adore ce genre de direction artistique c'est pas du tout enfin c'est pas du tout comme enfin pas du tout ça n'est pas une direction artistique comme Hollow Knight j'ai déjà fait Hollow Knight c'est un peu le même type dans le sens où on a pas mal d'éléments foncés et noirs qui occupent une bonne partie de l'écran et comme ça nos yeux se focalisent sur ce qu'il y a au milieu de l'écran et sur ce qui est bien coloré et mis en valeur et ça c'est vraiment magnifique ça alors qu'est-ce qu'il faut faire avec ça d'ailleurs ah bah là ça permet de régénérer nos PV ah oui d'accord attention là bien donc il faut faire attention à l'ennemi qui se trouve juste ici donc évidemment heureusement que ça nous redonne des PV juste après voilà donc là on peut détruire l'espèce de corruption j'appelle ça de la corruption parce que oui on a l'impression que ce sont des c'est de la végétation mais corrompue quoi espèce de putréfaction si vous voulez alors qu'est-ce qu'on a ici donc les puits aux esprits sont d'anciennes structures utilisées jadis pour traverser rapidement tout nibelle ah c'est peut-être le monde dans lequel on se trouve donc la lumière des puits aux esprits te revigore également lorsque la fatigue te gagne bon alors déjà ça c'est une espèce de trampoline voilà donc on peut revenir en arrière ça c'est une bonne chose y pour sauvegarder x pour se téléporter donc là on a sauvegardé la partie et donc on peut appuyer sur x aucun autre puits aux esprits n'a été encore activé donc là c'est normal qu'on ne puisse pas se téléporter autre part parce qu'il n'y a nulle part ailleurs où elle est de toute façon voilà ça c'est bien alors ici il n'y a rien de plus ah on a un élément à débloquer par là-bas donc alors j'ai failli me planter comment fait-on là parce que là ça va être assez compliqué de revenir en arrière là non parce que là les plateformes sont un peu ou alors il faut sauter comme ça il suffisait de sauter comme ça très bien alors donc ça on détruit les effets de lumière lorsqu'on détruit ces trucs là pareil c'est magnifique l'espèce de violet comme ça l'harmonie des couleurs il n'y a absolument rien à dire là c'est très enchanteur j'aime bien ce genre de direction artistique c'est haut en couleurs on a plein de belles couleurs qui se marient très bien c'est pour ça que je dis que c'est pas comme au l'honnac mais je veux dire c'est le même c'est un peu dans le même style voilà on a pas mal de belles couleurs et ça c'est bien donc voici un élément que l'on vient de débloquer enfin de trouver en tout cas donc tu as trouvé une pierre clé les pierres clés permettent d'ouvrir des portails aux esprits chaque portail aux esprits nécessite un nombre de pierres clés précis bon donc on peut appuyer sur ZR pour pousser les objets d'accord alors attendez il faut ah oui d'accord donc on va pousser ça ici très bien alors on avait aussi un chemin par en haut portail aux esprits nous barre le chemin ces structures avaient été créées pour nous protéger avant le déclin les pierres clés dont nous avons besoin ne doivent pas être loin pour atteindre l'arbre aux esprits il nous faut tout d'abord traverser les grottes mystiques qui se trouvent au delà de ce portail bon donc je ne peux pas l'ouvrir normalement voilà j'ai besoin de deux trucs aux esprits je ne sais plus comment ça s'appelle j'ai déjà oublié le nom donc on a besoin de deux éléments donc on va pousser ça ici alors alors pour le moment le jeu a l'air assez linéaire ça a l'air très scripté on a des ennemis qui apparaissent parce que je suis allé à tel endroit donc est-ce qu'on va avoir un libre arbitre au niveau de l'exploration ou alors est-ce que ça va être linéaire ça je ne sais pas donc là on a les deux éléments que nous devions récupérer pour ouvrir le portail aux esprits on va pouvoir y retourner alors ça alors mes saletés là on ne peut pas régénérer de nouveau les PV là c'est bien ça voilà donc on va aller ici un deux très bien le portail peut désormais s'ouvrir et nous pouvons avancer alors il y en a qui vont devoir se calmer là vous allez oh saleté on est mort oh lola on revient ici alors ça ça va être pénible par contre c'est pas possible là on s'est touché pour rien on ne les voit pas arriver les coups les coups que balance les autres que nous balance les ennemis on y retourne bon alors il faut quand même faire attention à ce qu'on fait alors est-ce qu'il faut récupérer de nouveau les ces éléments ah oui il faut de nouveau les récupérer et oui ça c'est c'est à dire que si on meurt tout ce que l'on a fait est annulé bon ça c'est pas le genre de truc que j'apprécie particulièrement je veux dire s'il faut tout se refaire tout se refarcir à chaque fois bon ça va peut-être m'énerver un peu mais bon donc on va recommencer ça et cette fois-ci je l'espère sans encombre ce serait préférable on est bien d'accord donc oui donc voilà on a le portail aux esprits oui c'est bien merci on est au courant YY on appuie sur le bouton voilà très bien c'est bon le portail s'ouvre bien donc on a des petits ennemis qui vont se mettre au travers de notre chemin vous me laissez ah non saleté attendez attendez c'est intéressant grotte mystique bosquet creux le lien d'âme est prêt on va appuyer là voilà partie sauvegardée donc par où faudrait-il aller grotte mystique ou bosquet creux bon allez on va aller aux grottes mystiques oula attendez nouvel ennemi est-ce que ça libère quelque chose oui ça libère deux trois trucs grotte mystique oh attendez ça change d'ambiance là donc il faut appuyer pour mettre les éléments là les fragments là pour activer le portail aux esprits vous allez vous calmer vous allez vous calmer on est bien d'accord tu as trouvé un fragment d'énergie les fragments d'énergie régénèrent la puissance des cellules d'énergie de riz vous attendez la musique c'est excellent attendez là c'est assez bucolique et agréable attendez le choix des instruments m'a encore l'air judicieux au niveau des musiques d'ambiance alors j'aimerais pouvoir blesser cette plante voilà ça c'est le genre de jeu que j'aime bien quoi ça dure ça prend pas 50 ans pour qu'on commence l'aventure quoi je veux dire voilà quoi je veux dire on a aller un quart d'heure d'exposition puis ça y est on commence à jouer voilà là c'est fun c'est comme ça que ça devrait être dans la plupart des jeux enfin non ça devrait être comme ça dans tous les jeux je veux dire il faut pas attendre 50 000 ans avant de s'amuser c'est immédiat là on commence donc Ori ceci est une pire carte l'une des nombreuses bornes utilisées jadis comme point de repère dans la forêt de nibel qui ne cessait de s'étendre il en manque un morceau si nous parvenons à trouver un fragment de pire carte nous pourrons peut-être la reconstituer allez donc on a pas mal de choses ah oui donc on a les portails on a ça donc voici un premier élément on a quelque chose par là je ne sais pas si le monde est grand ou pas c'est à dire que dans Hollow Knight le monde il était extrêmement grand je veux dire ça faisait partie des plus grands open war au niveau de la la carte et le jeu il était long pour un Metroidvania je veux dire Hollow Knight pour un Metroidvania c'est long je ne connais pas du tout la durée de ce The Blind Forest à mon avis on peut glisser contre les murs donc c'est qu'on va avoir le saut mural à un moment donné ou un autre ça c'est obligatoire ça reste un Metroidvania donc on connait un petit peu les compétences que l'on va avoir par la suite il va y avoir le double saut le saut mural le dash ce qu'on appelle le dash c'est à dire le fait d'aller de faire un petit coup enfin oui d'aller en avant détruisez-moi ça donc ça c'est bien ça c'est à dire que quand on utilise l'attaque avec le bouton Y c'est satisfaisant à utiliser parce que c'est beau à voir parce que les sensations manettes en main les vibrations sont bonnes parce que le bruitage qui a été fait est bon aussi voilà quand c'est satisfaisant déjà de frapper d'attaquer dans un jeu c'est déjà bon signe le lien d'âme est prêt tu as gagné un point de compétence voilà on va activer le truc ici bon là on est en train de s'enfoncer dans les profondeurs de je sais pas trop quoi là là on va pas du tout au bon endroit ce qu'il aurait fallu c'est aller en hall là on est en train ah quoi que là c'est peut-être la fin là là on a atteint une extrémité de toute façon on pourra pas aller plus loin il faudra revenir en arrière alors il se passe quelque chose y pour absorber la lumière donc tu maîtrises le saut de mur pour utiliser cette compétence utilise le stick directionnel en direction du mur et appuie plusieurs fois sur B pour bondir vers le haut ah tiens qu'est-ce que je vous disais je vous disais que il va y avoir le saut mural tiens regardez voilà c'est ça voilà c'est ça regardez oui oui c'est ça on a le saut mural bah tiens qu'est-ce que je vous disais à l'instant voilà on peut déjà deviner les compétences élémentaires que l'on va retrouver dans la plupart des jeux attendez la musique évolue vous voyez entre temps on a des ennemis qui réapparaissent par contre il faut quand même faire attention voilà on va utiliser ah je suis mort mais c'est pas grave puisque j'avais utilisé un point de sauvegarde juste à côté alors l'ambiance est extrêmement agréable ce qu'on voit ce qu'on entend ça se marie parfaitement ce qu'on fait c'est fun le gameplay est amusant à utiliser donc à ce niveau là il n'y a pas grand chose à dire ah on ne peut pas utiliser de lien d'âme à côté des ennemis ça c'est intéressant attention à ne pas mourir par contre l'ambiance là c'est alors oula attention là je devrais peut-être utiliser le point d'âme ou je ne sais plus trop quoi pour sauvegarder parce que sinon je sens que je vais y passer dans pas longtemps on va utiliser ça ah c'est bien ça on voit des petits ennemis au premier plan qui vont sûrement nous mettre des bâtons dans les roues par la suite bon c'est bien il y a déjà pas mal de contenu dans cette démo voilà euh il y a ce que ça fait déjà plus ça fait déjà plus de 45 minutes mais qu'est-ce que c'est que ces histoires enfin allons quand même faudrait tout de même pas se faire toucher trop souvent non plus bon voilà donc lui il est mort un petit point de sauvegarde ne serait pas de refus alors en tout cas des points de vie à défaut de points de sauvegarde donc on prend on tire ce rocher voilà mais ça c'est typiquement le genre de truc que j'adore quoi je veux dire ça prend pas 50 ans pour se mettre en route quoi on commence on joue directement ça y est on a le gameplay en main et c'est amusant à utiliser dès le début voilà comment ça devrait se passer à chaque fois euh donc faut quand même faire un minimum attention oh saleté ah ouais attention il se trouve que l'ennemi va réapparaître non il n'est pas réapparu l'ennemi bah si il est rapparu voilà donc là il est mort oui il faudrait qu'on nous donne un petit peu de de pv là là il n'y en a pas énormément parce qu'au moindre coup je me fais tuer donc ah le point ah d'accord on a un point d'âme c'est bon on peut donc on se trouve on sauvegarde très régulièrement c'est à dire qu'on peut mourir assez facilement et assez souvent mais comme on sauvegarde la possibilité de sauvegarder régulièrement ça n'est pas un problème voilà ils ont bien dosé l'équilibrage du jeu quoi bah c'est à dire que voilà certes on n'a pas beaucoup de pv mais euh comme on sauvegarde souvent de toute façon on n'a pas besoin de recommencer cinquante mille fois la même chose donc ça c'est bien alors ça moi je préfère ça à des jeux où on ne peut pas sauvegarder très souvent mais on a beaucoup de pv parce que si tu meurs bah tu peux toi tu dois tout recommencer toi tout te refarcir alors que là comme on sauvegarde souvent si on meurt bah c'est pas grave on réapparaît juste à côté donc on n'a pas une coupure trop grande hein donc euh ah oui évidemment je me suis planté il faut faire attention parce que là il y a enfin euh j'ai pas de pv là j'ai qu'une seule un seul point d'énergie surtout que les ennemis réapparaissent systématiquement donc il faut quand même faire attention hein alors voilà ça oh lolo qu'est-ce que c'est que ça là ah ça y est en plus on doit recommencer ça ah ça par contre ça va être pénible moi je vous le dis euh mais que veux-tu que je te dise bah oui mais écoute il faut bien avancer hein sinon on s'en sort pas hein mais bien quoi ça sert ce que je fais là bah oui c'est pour sauter bah oui parce que là je peux rien faire là attendez il faut quand même faire attention là on va faire ça et ensuite on arrêtera la vidéo parce qu'on en est quand même à 49 minutes euh je pensais que la démo était plus courte donc ça c'est une bonne chose bon ça suffit quand ça se fait que la première fois j'ai bien réussi puis là voilà ça c'est comme d'habitude la première fois qu'on fait quelque chose euh certes on meurt mais on l'a fait correctement hein on est quand même pas revenu sans trop de difficultés et là maintenant qu'on recommence deux fois trois fois quatre fois bah ça y est là c'est n'importe quoi toujours ça c'est comme dans les jeux sous-like hein comme dans Elden Ring euh on combat un boss la première fois on se débrouille pas trop mal et après euh ça dégénère et ça devient une catastrophe à tous les étages tiens voilà tiens là c'est quand même assez euh euh particulier ça comme phénomène hein on va pas recommencer ce passage là ça va de mille fois hein il n'y a rien de compliqué voilà il suffit d'avoir des neurones à peu près connectés et puis puis voilà justement ils sont pas très bien connectés chez moi hein vous avez sûrement dû vous en apercevoir hein alors pousse moi ce truc là donc on va quand même mais qu'est-ce que mais je me suis fait toucher par quoi là ah c'était les plantes qui se trouvent à droite c'est peut-être pas compliqué hein voilà on saute au bon moment ah saleté j'ai pas suffisamment de temps voilà très bien tu me tires ce truc là donc on fait attention à ne pas se faire toucher voilà très bien ah c'est quand même pas compliqué hein c'est vrai qu'il faut quand même faire attention aux ennemis qui vont arriver par la suite donc ça on le voilà on pousse le levier et voilà et voilà ça m'attendait hé quand même pas faut qu'elle arrête de faire n'importe quoi au bout d'un moment ce qui serait bien c'est de ne pas mourir d'accord ce serait bien qu'il n'y ait pas d'ennemis qui réapparaissent et qu'on nous donne un petit peu de PV pour débloquer une nouvelle carte de zone attendez qu'est-ce que c'est que ça ah donc là on dirait qu'on arrivait au bout donc là il faut retourner en arrière donnez-nous des PV mais attention aux ennemis en plus ça tire loin il faut quand même se concentrer un minimum le lien d'âme est prêt très bien attendez on va essayer de sauter voilà partie sauvegardée très bien ah c'est bon on a les deux éléments nécessaires afin d'ouvrir le portail alors donc on va s'arrêter ici pour cette vidéo sinon ça fait un petit peu trop long surtout à mettre en ligne la mise en ligne ça va être assez long quoique bon apparemment la fibre la fibre va bientôt arriver donc ce sera plus trop un problème il n'y aura plus besoin de de mettre en ligne des vidéos pendant une vingtaine d'heures ce sera beaucoup plus rapide en tout cas j'espère donc c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a donc si je dois vous donner un avis global c'est excellent pour le moment voilà c'est typiquement le genre de truc que j'aime bien je vais éventuellement vous procurer le jeu une année prochaine je verrai bien en tout cas c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait n'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu à cette vidéo ainsi que la partager et donc je vous dis à la prochaine à la prochaine je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine je vous dis Sous-titrage ST' 501